salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel de crochet aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les points tunisiennes tricot ou autrement dit point tunisiennes en trois donc ici j'ai deux crochets les crochets standard classique et les crochets tunisiennes comme vous pouvez voir les crochets tunisiennes est plus long il semble un peu à l'aiguille à tricoter donc je vais commencer par faire la boucle initiale et la chenette de base j'ai fait du maille en l'air les points tunisiennes sont un peu particuliers donc il faut faire toujours un rang de préparation les rang du crochet tunisienne est composé par deux étapes l'étape aller et l'étape retour donc il faut faire les rangs aller et retour des préparations donc piquer les crochets dans la deuxième maille en l'air ramener les fils et laisser les fils sur le crochet piquer les crochets dans la maille en l'air suivante ramener les fils et laisser les fils sur le crochet piquer dans la maille en l'air suivante ramener les fils et laisser les fils sur le crochet piquer les crochets et ramener les fils mailles suivante piquer les crochets et ramener l'air maille suivante piquer les crochets et ramener les fils maille suivante piquer les crochets et ramener les fils et dernier à yann l'air piquer les crochets et ramener les fils c'était l'étape aller maintenant nous allons faire l'étape retour donc pour faire l'étape retour il faut faire un jeté passer le fil à travers une boucle puis il faut faire un jeté et passer le fil à travers deux boucles et pour les restes du ring il faut faire un jeté et passer le crochet à travers deux boucles un jeté et passer le fil à travers deux boucles un jeté et passer le fil à travers deux boucles un jeté et passer le fil à travers deux boucles un jeté et passer le fil à travers deux boucles un jeté et passer le fil à travers deux boucles enjeter passer le fil à travers les deux boucles et enjeter passer le fil à travers les deux boucles maintenant il y a seulement une boucle sur le crochet pour faire les points tricot ou endroit il faut donc ici comme vous pouvez voir nous avons les lignes verticales ce sont des bras et nous avons à l'arrière aussi donc comme vous pouvez voir ici il y a des lignes verticales pour faire un point tunisien normalement il faut piquer les crochets sous la branche verticale mais comme vous pouvez voir ici je tire un peu comme vous pouvez voir il y a une branche avant et une branche ici arrière donc pour faire les points tricot ou endroit il faut piquer les crochets ici entre les deux bruns et sortir les crochets d'autre côté comme ça et ramener les fils donc maintenant je vais piquer les crochets entre les deux bruns de la deuxième maille et faire sortie la pointe du crochet d'autre côté et ramener les crochets entre les deux bruns et sortir la pointe du crochet d'autre côté et ramener les fils puis laisser la boucle sur le crochet encore piquer les crochets entre les deux bruns d'autre côté et ramener les fils puis laisser la boucle sur le crochet encore piquer les crochets entre les deux bruns ici Et ramener les fils et ramener en dedans et ramener le fil piquer les crochets entre les deux bruns et ramener le fils piquer les crochets entre les deux bruns et ramener les cordes piquer les crochets entre les deux brins et ramener le fil ici il y a deux brins il faut cocheter les deux brins ici il y a deux brins il faut passer les crochets ici et ramener le fil et l'étape des retours est toujours la même c'est à dire en jeter et passer le fil à travers une boucle et puis il faut faire en jeter et passer le fil à travers les deux boucles encore en jeter et passer le fil à travers les deux boucles encore faire en jeter et passer le fil à travers les deux boucles encore faire en jeter et passer le fil à travers les deux boucles faire en jeter et passer le fil à travers les deux boucles en jeter et passer le fil à travers les deux boucles en jeter et passer le fil à travers les deux boucles et dernière fois en jeter et passer le fil à travers les deux boucles Pour continuer, il faut passer les crochets sous la deuxième branle verticale, entre les deux branles, et ramener le fil. Et c'est ça. Et c'est ça. Et encore, piquez les crochets entre les deux branles, et ramenez le fil. Piquez les crochets entre les deux branles, et ramenez le fil. Piquez les crochets entre les deux branles, et ramenez le fil. Piquez les crochets ici, entre les deux branles, et ramenez le fil. Piquez les crochets ici, entre les deux branles, et ramenez le fil. Piquez les crochets entre les deux branles, et ramenez le fil. piquer le cocher entre les deux brins et ramener le fil puis il faut passer le cocher sous les deux brins ici et ramener le fil et rang de retour enjeter et passer le fil à travers une boucle enjeter et passer le fil à travers deux boucles enjeter et passer le fil à travers les deux boucles enjeter et passer le fil à travers les deux boucles enjeter passer le fil à travers les deux boucles enjeter passer le fil à travers les deux boucles et il faut répéter les deux étapes pour terminer le travail normalement pour terminer le travail au crochet tunisien il faut passer le crochet ici sous la branle et puis faire une maille coulée ou une maille serrée pour terminer le travail du point entroit ou tricot il faut toujours piquer le crochet entre les deux bras ramener le fil mais il faut continuer et faire une maille serrée ou une maille coulée encore piquer le crochet entre les deux bras ramener le fil et puis enjeter faire une maille serrée ou passer directement une boucle à travers l'autre dernière fois piquer le crochet entre les deux bras ramener le fil et puis faire une maille serrée ou passer une boucle à travers l'autre pour faire la maille coulée dernière fois piquer le crochet entre les deux bras ramener le fil et puis faire soit une maille serrée soit une maille coulée et voilà les résultats merci de m'avoir suivi à la prochaine fois au revoir voilà on 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 on